Le chat elfe est une race de chats créée aux Etats-Unis en 2007 par Karen Nelson et Kristen Lydoun. Il est issu de croisements entre le sphinx et l'américain cœur, le but étant d'avoir un animal nu, sans poils et aux oreilles recourbées. Ce spécimen unique en raison de son absence de poils demande des soins spécifiques. En effet, sa peau a une forte tendance à développer des problèmes dermatologiques. Son corps est athlétique et musclé, semblable au sphinx. Il a un visage allongé avec des pommettes proéminentes et une peau ridée autour des épaules, des oreilles et du museau. Il possède une longue queue qui se rétrécit vers le bout. Le chat elfe mesure 30 cm et son poids aussi, en général, entre 4,5 et 7 kg. Il s'agit d'un animal très actif et coquin qui adore jouer et monter en hauteur. Le chat caracal ou lynx du désert est un félin méconnu. C'est un grand chat aux mœurs discrètes. La situation est atypique. Alors qu'il est en danger de disparaître en Asie, en Afrique australe, sa patrie de prédilection, il est classé comme nuisible. Ce mystérieux petit félin est le fruit des amours improbables entre un lynx et un puma. Du lynx, il aurait hérité les plumes aux oreilles et la queue courte. Le puma lui aurait légué un pelage cuivré uni, sans moucheture ni rayure et des yeux ombrés de croule. Mais bien sûr, il n'en est rien. C'est sans doute pour cette raison que les scientifiques ont hésité sur sa place dans la classification des félidés, le rangeant tour à tour dans le genre de félis ou dans le genre lynx. Les analyses génétiques ont permis de lever le voile. A présent, ce chat peut s'énergueillir d'être l'unique représentant de son propre genre, caracal. On le trouve sur plusieurs continents de l'Afrique jusqu'en Inde, en passant par l'Asie centrale et l'Asie du sud-ouest. Heureusement, il n'y a plus qu'en Afrique australe que sa situation semble encore à peu près stable. Mais pour combien de temps ? Les pattes arrière du caracal, longues et puissantes, lui permettent de réaliser des bons prodigieux. Pesant 10 à 20 kg pour 60 cm à 1 m de longueur, la queue qui mesure de 20 à 30 cm, le caracal est le plus gros des petits félins et un athlète hors pair. Sa robe fauve lui assure un camouflage parfait. Ce prédateur chasse de préférence pendant la nuit, ou à l'aube, des rongeurs, des lierbes, des damans et même des petits antilopes, comme des sprint box ou des steen box. Le chat de palace ressemble à une peluche qui boude. Appelé aussi manuel, c'est un félin saisissable qui peuple les steppes arides de l'Asie centrale. Ce curieux spécimen semblable, un gros chat est le seul représentant de son genre, otocolobus. Il est particulièrement difficile d'observer cette espèce qui privilégie les zones de haute altitude éloignée de toute activité humaine. Parfaitement adapté au froid, il évolue au sein des zones rocheuses et des ravins de montagne. C'est en Asie centrale que vous pourrez le rencontrer dans la Mongolie et le Tibet. Le manuel ressemble en effet à un gros chat domestique, en plus poilu et plus expressif. Son pelage, qui peut varier du gris au brun, est particulièrement fourni et épais pour résister aux basses températures. Ses courtes pattes, sa tête arrondie dotée d'un museau plat et ses petites oreilles confèrent à l'animal un aspect des plus irrésistibles. Le chat de palace est d'ailleurs plutôt solitaire et impossible à prévoiser. Rien que l'élevage en captivité représente un véritable défi car ces animaux, des hautes montagnes, ne disposent pas d'un système immunitaire capable de lutter contre les virus des basses altitudes. Le félin longtemps chassé, pour sa fourrure, doit aujourd'hui faire face à la fragmentation et la destruction de son habitat naturel, ainsi qu'à la disparaissance de ses proies picaces et compagnoles, considérées comme nuisibles et empoisonnées en grand nombre. Il pèse entre 3 et 4,5 kg. Le chat pêcheur ou vivrin est reconnaissable à sa large tête striée de lignes noires. La queue du chat pêcheur, courte et épaisse, comporte des anneaux noirs. Le pelage est de couleur olive, parsemé de taches et de rayures. Ses pattes sont légèrement palmées, ce qui lui permet de nager plus vite. Le pelage est court et dru. Les couleurs de base sont le gris, poivre et sel ou le vert-olive teinté de brun. Des taches foncées de forme allongée, arrangées en lignes longitudinales, s'étendent sur tout le corps. Après une période de gestation de 63 jours, la femelle donne naissance en général à 2 ou 3 chatons. Le régime alimentaire du chat vivrin inclut des oiseaux, des petits mammifères, des serpents, des escargots et des poissons. Le chat pêcheur a la réputation d'être féroce et de pouvoir tuer des léopards deux fois plus gros que lui. Bien que ses mœurs soient essentiellement dillures, c'est un félin considéré comme difficile à observer dans la nature. Le chat pêcheur est un félin solitaire. Au Népal, la superficie du territoire est d'environ 22 km² pour le mâle et 4 à 8 km² pour les femelles. La longévité est de 12 ans en moyenne en captivité. L'aire de répartition du chat vivrin se trouve en Inde, sur l'île de Sumatra, l'île de Java au sud de la Chine et à Taïwan. Le chat vivrin vit dans les régions humides de plaines, persémées de mangroves, côtières ou de fourrées marécageuses. Il pèse de 5,5 kg à 14 kg et sa taille varie entre 50 et 80 cm. Il a une longévité de 10 à 12 ans. Le chat des sables, chat du désert ou chat de marguerite, est un petit félin qui vit, comme son nom l'indique, dans les déserts. On le retrouve notamment dans les Sahara, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Soudan ou au Niger, mais aussi en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman, au Yémen, en Iran, au Pakistan, au Turkmenistan et en Afranistan. Il doit son nom scientifique au général Marguerite qui l'a découvert à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Il a des oreilles proportionnellement beaucoup plus grandes que les autres félins, ce qui lui permet non seulement de mieux les entendre, mais aussi d'évacuer la chaleur de son corps. Les coussinets de ses pattes sont recouverts d'une épaisse fourrure, ce qui lui permet de se déplacer silencieusement dans le sable, mais également de ne jamais toucher le sable brûlant directement avec la peau de ses coussinets. Bien protégé par ses poils, il est à l'abri de la chaleur. Sa fourrure est de couleur beige avec quelques rayures et un excellent camouflage. C'est un petit prédateur carnivore qui chasse toutes sortes de proies, principalement des rongeurs comme les souris épineuses, les gerbilles ou les gerboises. Il s'attaque également aux araignées, aux insectes et aux reptiles, notamment les lézards comme les acanthodactyles, mais aussi les petits geckos, le varan du désert et même les serpents venimeux comme la vipère à cornes. Il mesure de 45 à 57 cm de long avec une queue de 28 à 35 cm et il pèse de 1,5 kg à 3,5 kg. Sa longévité est de 13 ans. Le chat Fold Escort ou en haut Scottish Fold est reconnaissable à ses petites oreilles pliées vers l'avant. C'est un chat de taille moyenne, de constitution robuste et plutôt trapu. Les chatons viennent au monde avec les oreilles droites et ces dernières ne se plient qu'à partir de 3 ou 4 semaines d'âge. Le Scottish Fold est le descendant de Suzy, une chatte avec de mignons oreilles pliées née dans les années 1960. Il est aujourd'hui une race reconnue dans le monde entier. Tout en étant un chat mignon, calme, avec une voix grave, c'est un compagnon curieux et amical. Il préfère être avec vous et participer à vos activités. C'est aussi un chat en jouet qui aime jouer à la balle et à d'autres jeux amusants. De plus, il s'agit d'une race de chat très adaptative qui s'adapte à différents environnements, aussi bien calme que bruyant. Il adore jouer notamment avec les enfants. Il s'entend aussi très bien avec ses congénères et les autres animaux. Il recherche constamment la compagnie de sa famille et ne supporte pas d'être laissé seul longtemps. La durée de vie du Scottish Fold est de 14 ans. Il peut peser de 3 à 6 kilos. Le chat jaguarandi, encore appelé Eira, ou chat loutre, est une espèce de félin d'Amérique, de petite taille, et à la robe une fermement noire, gris, brun ou rousse. Il était utilisé comme le chat domestique par les populations précolombiennes. Ressemblant étrangement à la belette, il a un corps long et mince, des jambes courtes, une petite tête aplatie, des oreilles courtes et arrondies, ainsi que longues queues. En raison de son apparence de fuine, il est souvent confondu avec la martre à tête grise Eira-barbara. Un grand mustélidé, mais s'en distingue par l'absence d'état jaunâtre sur la gorge. Le jaguarandi est légèrement plus grand qu'un chat domestique. Il mesure entre 50 et 77 cm de long pour un poids allant de 4 à 9 kilos. La queue mesure de 33 à 61 cm de long. Sa durée de vie en captivité est de 15 ans. L'air de répartissant jaguarandi s'étend du sud des Etats-Unis jusqu'au nord de l'Argentine. Il est présent uniquement sur la partie est de l'équateur, du Pérou et de la Bolivie. Ce félin vit principalement dans les plaines, mais on peut le trouver à des altitudes allant jusqu'à 3200 m. Le jaguarandi est essentiellement carnivore, chassant une variété de petits mammifères tels que les rongeurs, les reptiles, les oiseaux, les poissons et les grenouilles. Il lui arrive également de se servir dans les poulaillers. C'est un animal discret et essentiellement diurne. Son corlangé liné lui permet de se faufiler dans les sous-bois, mais aussi d'être un bon nageur. Le chat à pieds noirs où Félix n'écripe est un félin sauvage, le plus petit d'Afrique. Solitaire et discret, sa robe est achetée, offrant un camouflage parfait. Son nom lui vient du fait que le dessus de ses pattes est recouvert de poids noirs. Ceux-ci le protègent de la chaleur du sol, du désert. Sa queue est annulée avec son bout noir. Il pèse environ 1,6 kg à 2,4 kg. Il mesure entre 40 et 50 cm de longueur. Son crâne est large et ses oreilles arrondies, ses yeux sont gros. On ne le trouve qu'en Afrique, plus exactement au Botswana, en Namibie et au nord ainsi que le sud de l'Afrique. C'est un animal de nuit. Il est capable de creuser dans le sol, mais incapable de grimper aux arbres. Il n'est pas facile à observer. Son principal prédateur est le chacal, mais aussi le hibou ou le serpent. Il est impossible à apprivoiser, voire qu'il est agressif. Il a une réputation de bête féroce malgré sa petite taille. Il se nourrit surtout de petites proies comme les souris, les oiseaux, les insectes, les grenouilles, mais il s'attaque aussi aux lièvres ou loutardes. Il mange aussi des oeufs quand il en trouve. Le manque, c'est un chat qui tient la particularité de ne pas avoir de queue. Son comportement est parfait pour la vie familiale et en communauté. Il est viscéralement attaché à son maître. Il n'hésitera pas à protéger en se montrant sur ses gardes face à des étrangers. Il peut vivre aussi bien en intérieur exclusivement ou avoir un petit coin de verdure dehors. Sa santé est excellente et son entretien quasiment nul. L'île de Manne, située entre l'Angleterre et l'Irlande, est souvent connue pour être un paradis fiscal. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'il s'agit de la terre d'origine du Manx. Il provient du sélection naturel et affiche une caractéristique bien à lui, l'absence de queue. On le doit notamment au croisement consanguin naturel entre des British short hair. La rondeur est une autre caractéristique essentielle du chat Manx. Tout est donc grand chez ce chat, les yeux, la tête, les pieds et le corps. Les oreilles grandes et bien écartées s'arrondissent à la pointe. Mais cela ne suffit pas. Ce chat, dans l'ensemble, doit être complètement rond. C'est un gros animal compact et musclé avec des flancs profonds. Le Manx prend part aux expositions américaines dès 1883, mais aussi à Londres. D'ailleurs, le roi Edward en possédait plusieurs dans les années 1920. Le Manx connaît un très grand succès outre-Atlantique. Le Manx possède un poil court. Il est fourni et soyeux. Son sous-poil est double et ressemble à celui du lapin. Son poil ressemble davantage à un tapis de laine. Sa variante à poils mi-long porte le nom de Simric. La principale caractéristique du Manx est sa queue. Ou plutôt son absence de queue causée par une mutation du gène M. Le chat Hachera de 25 000 à 100 000 euros. C'est le prix incroyable que peut atteindre le chat le plus cher du monde. Commercialisé exclusivement par la société américaine Lifestyle Pets, qui lui a donné naissance en 2007, l'Hachera est un croisement entre un chat serval africain et un chat domestique. A peine une cinquantaine de spécimens ont vu le jour, ce qui en fait aussi le chat le plus rare du monde. Hypoallerginique, car la principale caractéristique de l'Hachera est en effet d'être génétiquement modifiée pour neutraliser les réactions allergiques qui toucheraient environ 10% de la population. L'Hachera ressemble à un léopard de miniature, pèse environ 12 kg et peut atteindre 1,20 m de long. Sa robe est achetée, ce qui renforce la ressemblance avec un léopard. Ses poils sont courts. Sa fourrure est de couleur brun avec des taches noires ou couleur crème avec des taches de couleur café. On estime son espérance de vie entre 15 à 25 ans.